Michel Onfray, vous êtes un philosophe prolixe. Vous avez dès lors une œuvre assez considérable. Beaucoup de vos livres ont été sous le feu des projecteurs, dans les médias, etc. On en a beaucoup parlé, ce qui vous a permis d'être connu d'une partie conséquente du grand public. En revanche, vous êtes revenu d'ailleurs vous-même là-dessus à plusieurs reprises. C'était souvent sous un angle un petit peu polémique. Je parle des livres dont on a parlé dans les médias. Vous disiez d'ailleurs à une époque, quand je fais un livre pour Camus, on m'explique que j'ai fait un livre contre Sartre, etc. On connaît le fonctionnement des médias. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de vos ouvrages qui n'ont pas forcément eu d'accueil dans les médias. Tout le monde en a peu parlé. L'idée, c'est de rendre justice à ces livres-là, dans ce format-là, de remédier à cette occultation, si je puis dire. On va le faire aujourd'hui avec un livre que vous avez publié en 2012 aux éditions Galilée, qui s'appelait « Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère ». Alors, vous proposez dans ce texte une réactualisation, on va dire ça comme ça, des thèses anarchistes. Et vous proposez ce que vous appelez le principe de Gulliver. On va évidemment y revenir dans le livre. Première question d'introduction. Est-ce que vous pourriez expliquer, vous en tant qu'auteur et écrivain, la genèse un peu de ce livre ? Pourquoi vous l'avez écrit à ce moment-là ? L'accueil éventuel qu'il a eu, ou pas eu d'ailleurs, auprès du public ? Oui, j'ai fait je ne sais plus combien de livres, enfin 140, 150, et une trentaine de nos éditions Galilée. Et là, pour le coup, il faudrait faire un peu à la Bourdieu une sociologie de l'édition, et montrer, après il faudrait faire une sociologie du journalisme aussi, mais montrer qu'un livre, c'est une maison d'édition qui suppose une mise en place, qui suppose des représentants, qui suppose la séduction des représentants, qui suppose un tirage, qui suppose un stockage, une distribution, une diffusion, etc. Alors tout ça, c'est un peu technique pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu, mais les éditions Galilée, c'est une toute petite maison d'édition qui a été créée en 1974 pour publier GLA, de Jacques Derrida. Et Michel Delorme, qui préside et destiné de cette maison d'édition, tout seul, je dirais, c'est vraiment lui qui porte ça sur ses épaules, est adossé aussi à une petite galerie, où il montre quelques artistes, et il y a un mélange des genres entre la galerie, les artistes, la maison d'édition, les beaux papiers, les beaux tirages, etc. Et Michel est quelqu'un qui est une espèce de misanthrope, qui n'aime pas beaucoup les journalistes, le milieu, la presse, etc. Ça veut dire qu'il fait des petits tirages, des petites mises en place, très peu de services de presse, à des journalistes qui, la plupart du temps, revendent des livres sans les avoir lus, parce que ce sont des beaux objets. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais un nombre considérable de livres envoyés par lui sont perdus, donc probablement volés par des gens qui, sur le circuit, les récupèrent, et s'en vont très vite les vendre sur l'IKE ou sur Internet aujourd'hui. Et quand les gens disent « Ah, on ferait... » Oui, on va prendre 10 bouquins d'Onfray, il dit « Vous en aurez deux. » Il suffira bien comme ça, je vous en donne 10, les gens vont les tripoter, ils vont les salier, vous allez me les renvoyer, c'est des livres que j'aurais perdus, et puis au bout du compte, je fais les mises en place que je veux, vous, je ne vous en donne pas, vous, etc. Donc évidemment, ça reste très confidentiel. Et c'est dommage que des livres soient confidentiels quand d'autres sont passés par la moulinette journalistique qui, eux, estiment que, puisque c'est Michel Onfray, ça doit être génial ou ça doit être nullissime. Et que, alors génial, il n'y en a pas beaucoup, mais nullissime, il y en a un certain nombre. Alors jadis, c'était pour me casser la figure, et maintenant ils se disent « Bon, ça ne suffit pas de lui casser la figure, donc on ne dit plus rien. » Donc on passe sous silence. Ce qui fait que chez ce même éditeur, j'ai fait une douzaine de recueils de poésie, personne ne le sait. On ne sait pas qu'il y a un travail de poète chez moi. J'écris beaucoup, douze volumes, il y a des gens qui pourraient faire ça en une vie, et puis qui pourraient même ne faire que ça dans une vie, en disant « Voilà mon œuvre, c'est douze recueils de poésie, et je suis un poète qui ceci ou qui cela, etc. » Moi, on ne sait pas que j'existe, et puis si on demande à quelqu'un le titre d'un de mes recueils de poèmes, personne n'est capable de répondre. Toujours parce que Galilée, mise en place, etc. « Le livre existe, point, la ligne, c'est suffisant, estime Michel Delorme. » Donc, évidemment, ce livre, on n'en a pas parlé. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité le faire ? Parce que j'ai commis l'erreur pendant longtemps, erreur de jeunesse, de croire qu'on pouvait changer un mot, la puissance d'un mot. Et ce mot, c'était hédonisme. Et quand j'ai démarré, je me suis dit, « Cette civilisation s'effondre, il faut l'aider à disparaître, parce qu'il faut en même temps faire de telle sorte qu'on prépare la civilisation suivante. » C'était très naïf. C'était vraiment très naïf de croire qu'on pouvait, dans une période de fin de siècle, dire « Ça va se passer de manière sympathique, il suffit juste de proposer des valeurs alternatives. » Et j'ai créé la sculpture de Soir pour une éthique, pour une érotique avec théorie du corps amoureux, qu'il y avait une bioéthique avec une féerise anatomique, une esthétique, une pédagogie avec l'antimanuel de philosophie, etc. C'est une espèce de théorie de l'hédonisme. Et en fait, je ne suis pas parvenu, mais c'est normal, c'était ridicule de penser qu'on pouvait le faire, mais c'était ma jeunesse, je dirais. Je ne suis pas parvenu à inverser la vapeur sur la question d'hédonisme. Hédonisme égale jouissance, cigarette, whisky et petite pépée. Donc, j'avais écrit « Le ventre des philosophes », qui s'appelle hélas « Le ventre des philosophes » alors qu'il s'appelait « Diogène cannibale ». C'est Jean-Paul Antoven qui a choisi d'autoriter ce titre et je l'ai découvert le jour du service de presse. Ce n'est pas le même livre. C'est-à-dire qu'au départ, « Diogène cannibale » avec la photo d'une œuvre de Goya, « Saturne dévorant ses enfants » ou alors « Le ventre des philosophes » avec une jolie nature morte du XVIIe siècle. Ce n'est pas le même livre. Ce n'est pas du tout le même livre. Le premier, « Diogène cannibale », il disait déjà tout ce que je suis, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher dans la biographie des philosophes la théorie du penseur, de confronter la théorie avec la correspondance, la pensée, la vie, les choses dites, écrites, etc. Et on a dit, « Ah, mais il parle du rapport de Sartre au crustacé, du rapport de Nietzsche au chocolat Van Nouten, c'est un petit livre de plage, etc. » Voilà comment on peut tuer un livre aussi. Mais là, j'étais un philosophe tout à fait acceptable parce que j'étais dans un créneau dans lequel personne ne se trouvait. Donc on se dit, « Michel Onfray, c'est bien, c'est le philosophe de la nourriture. On l'invite à Noël pour parler de la dinde, on l'invite à Pâques pour parler des œufs et s'il ne fait pas trop de bruit, ça ira comme ça. » Et très tôt, on m'a dit, « De toute façon, vous, Onfray, vous êtes une espèce d'hédoniste dans le genre vulgaire, évidemment. C'était la jouissance alimentaire et la misère des gens, ça vous est complètement égal. » Et là, j'étais choqué en disant, « Mais pas du tout. Mon hédonisme, il est politique aussi. Moi, j'aspire à ce qui était le projet politique des utilitaristes au XVIIIe siècle, qui était de contribuer au bonheur, au plus grand bonheur du plus grand nombre. Et je me disais, « Moi, je n'ai pas envie de confisquer les grands crus de Bordeaux pour moi ou les bonnes assiettes pour moi. Je voudrais partager la fameuse égalité des jouissances des sans-culottes. » Et j'écris, « Politique du rebelle. » Et je dis, « Non, 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 je suis de gauche et ma gauche, elle n'est pas marxiste, elle n'est pas communiste, elle n'est pas socialiste, elle n'est pas social-démocrate. » Et les esprits simples, et il y en a beaucoup, surtout à gauche, disent, « Ah, mais il n'est pas de gauche. Il n'est pas dans la gauche. Il y a quatre gauches. Il n'est pas dans la gauche. Il dit, « Mais il y en a une cinquième. » Non, il y en a quatre. Mais ça veut dire quoi ? Vous allez voter François Hollande, vous allez voter Mélenchon, vous allez voter Marie-Georges Buffet. Non, pour moi, ce n'est pas la gauche. Je connais une gauche qui est libertaire, socialiste, proudhonienne. À 17 ans, je découvre... Je suis en terminale. Je me souviens très bien du moment où j'achète « Qu'est-ce que la propriété de Proudhon ? » et où je me dis, « Mais l'anarchie, c'est formidable. » Je suis tenté par le Parti communiste à l'époque... Vous le dites dans le livre. Pardon ? Vous le dites dans le livre. Oui, tenté parce que dans mon village, il y a une institutrice que j'aime beaucoup qui s'appelait Marcel Henry, qui était mon institutrice quand j'étais en mai 68 dans sa classe en CM2. Et j'ai aussi beaucoup aimé la mère de mon ami Gislin Gondouin, qui était aussi mon institutrice, elle plutôt socialiste. Et puis quelqu'un qui est aussi, quelqu'un qui est heureusement toujours vivant, comme la mère de Gislin, qui était Émile Legris, qui était un instituteur socialiste. Et cette gauche-là me plaisait bien. C'est-à-dire, c'était une gauche vraiment humaniste, généreuse, et puis anti-marxiste. C'est-à-dire anti-soviétique, à l'époque. Et il y avait mon coiffeur, Pierre Billot, qui lui avait été résistant à 17 ans, déporté, qui un jour me dit « Je l'ai balayé les cheveux chez lui. » Et puis il y avait le nouvel Hobbes, il y avait Charlie Hebdo, un cri, la gueule ouverte. Et c'est lui qui me met entre les mains l'archipel du Goulan, et qui me met entre les mains aussi les cahiers noirs et rouges. C'est-à-dire que d'un seul coup, Proudhon, noirs et rouges, l'anarchie, je me dis mais... La révolution inconnue de Voline aussi. Voline, bien sûr. C'est effectivement lui qui me dit « Tiens, lis ça. » Je ne sais pas comment la révolution inconnue était arrivée chez lui, mais il me prête ce livre qui est formidable parce que d'un seul coup, je me dis « Ah, on peut être de gauche sans être communiste. On peut même être anticommuniste sans être de droite, parce que je n'avais pas envie d'être anticommuniste avec le patron du village ou avec les gentils votés de peine. Ça ne m'intéressait pas cet anticommunisme-là. Mais un anticommunisme de gauche avec les anarchistes, ça me plaisait. Je me disais « Ça m'intéresse. » Et je me disais « Mais concrètement, la gauche, c'est quoi ? » « La gauche, c'est le PC. » Et mon institutrice me dit « Tiens, je te donne des entrées pour la fête du parti argentan. » D'ailleurs, c'est très étonnant, ça se faisait sur un terrain vague. Et je suis allé avec Marie-Claude, ma compagne décédée depuis, mais on allait aux fêtes du parti. Et puis, à un moment donné, cet endroit a été racheté pour faire des petites maisons, des petits pavillons. Et j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude dans un petit pavillon qui était sur ce terrain où la fête du parti avait lieu. Et puis là, je me disais « Mais bon, oui, pour les travailleurs, les ouvriers, la condition ouvrière, mais non pour l'Union soviétique. » On n'est quand même pas obligé de trouver que, qui était-ce à l'époque ? Brezhnev, je crois, que Brezhnev, c'est formidable, ou Andropov, ou Tchernenko. Je me disais, mais puis j'avais lu surtout « L'archipel du Goulab », le premier voulu, à l'époque seulement. Il y en a les trois. Sachant que, je vous coupe, parce que là, vous parlez des livres et des œuvres, etc. Dans le livre en question, « Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère », vous expliquez au début, « Autoportrait au drapeau noir », que ce n'est pas d'abord les livres qui vous mènent à l'anarchisme, c'est une pratique concrète. Je vous cite, comme ça, ce sera plus simple. « Les prêtres de mon enfance, les patrons de mes parents et la hiérarchie de l'usine de mon village m'ont affranchi sur la nature du pouvoir. » Ce n'est pas tout de suite les livres, c'est d'abord un rapport aux hommes, aux gens, quand vous travaillez à un moment donné à l'usine et puis que vous jetez votre tablier en disant « Maintenant, ça suffit ». Déjà, là, vous avez un rapport à ce que c'est que le pouvoir. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de souligner ça, parce qu'on m'a beaucoup dit « Ah oui, des prêtres pédophiles entre 10 et 14 ans, c'est comme ça que vous êtes devenus athées. » Je ne dirais pas du tout. Non, 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 non. Dieu, je n'y croyais pas avant de rencontrer les prêtres. Enfin, je me disais « C'est une histoire. » Je ne disais pas « C'est allégorique, c'est symbolique. » Mais enfin, je ressentais que c'était une histoire qu'il fallait décoder. Et après, les livres confirment. C'est vrai. Il y a d'abord, de manière empirique, une expérience du pouvoir. Alors là, je pourrais rentrer dans le détail, mais par exemple, mon père travaillait comme ouvrier agricole et ne comptait pas ses heures. C'est-à-dire que quand il y a la moisson, on ne dit pas « J'arrête à 18 heures et puis je vais me goucher et puis on verra ça demain. » Non, non, c'était toute la nuit. Il rentrait à 3h30 du matin, il n'y avait pas de douche à la maison. Il se lavait dans une bassine et puis il s'affalait, fatigué, puis il redémarrait 3h après pour repartir. Et puis l'hiver, alors évidemment, on ne payait pas plus. Il avait un salaire. Les heures qui sont plus en terre ne sont pas payées. Il ne s'en plaint même pas, d'ailleurs. Il ne s'en plaint pas. D'ailleurs, il a des congés, il ne les prend pas. Donc il dit « Mais les congés, c'est l'été. L'été, c'est la moisson. » Je travaille. Quand il est parti à la retraite, il y avait un nombre considérable de jours de vacances qu'il n'y avait pas plus. Et surtout l'hiver, quand le sol était vraiment très gelé et qu'il ne pouvait pas travailler la terre, on ne lui disait pas « Ça ira pour cet été. » « Cet été, tu as fait 3 ou 4 semaines pendant une ou deux semaines. Prends deux ou trois jours. Repose-toi. Et puis reste au chaud chez toi. Il fait moins 10. La terre est gelée. » Non, non. Il fallait qu'il aille bosser. Il fallait nettoyer, repeindre le machin, le truc, le bricole. Il fallait absolument qu'il travaille. Il fallait qu'on l'occupe alors que la justice eut été de lui dire « Ça ira pour cette fois-ci. » Et il se rasait trois fois par semaine. Mon père, je me souviens du bruit du blaireau. Et à un moment donné, un dimanche matin, il est en train de se raser et il y a la méharie du chef de culture qui arrive et qui lui permet à ce chef de culture de frapper à la porte. En même temps, il frappe et il ouvre. c'est même pas le toc-toc entrer et on entre et on est vraiment chez son domestique. Et mon père s'appelait Gaston et il le reçoit comme ça. Il dit « Bon, la météo est bonne, il va falloir qu'on travaille. Et puis, je t'attends. » Et mon père dit « On m'a d'accord. » Et puis, il finit de se raser. Et ma mère l'engueule en disant « Ouais, j'ai le patron, on l'a envoyé chier, etc. » Et puis on dit « C'est le travail, c'est pas... » Et ce que je trouve injuste, c'est pas que la nature commande, c'est pas que la météo commande, ça me paraît normal. C'est qu'il n'y ait pas d'humanité. C'est qu'il y ait cette espèce d'exploitation. D'ailleurs, son fils va rater son bac, ce chef de culture. Moi, j'aurai mon bac et la mère de ce garçon qui a raté son bac à l'époque dira non pas à ma mère mais à des gens qui le rapportent à ma mère que c'est quand même inadmissible que les enfants des ouvriers aient leur bac et que... Et ce sont des choses que je n'ai jamais oubliées. Donc oui, quand je travaille à l'usine, j'ai travaillé à l'usine mais quelques mois de saison de suite pour payer mes études et que j'ai vu ce qu'était la condition ouvrière physiquement. C'est-à-dire que on est... Bon, on travaillait dans une fromagerie. Alors moi, j'étais sur des postes volants. C'est-à-dire que j'étais au salage, à l'emballage, etc. Enfin bon, au nettoyage, à la chaîne et le corps est épuisé. J'avais 16 ans, je crois, la première année et je me souviens avec un copain, on avait prévu de partir en vacances. Il avait acheté une toile de tente d'occasion. Il avait mis la toile de tente dans son jardin pour voir un peu comment ça se montait. On est rentrés tous les dents dans la toile de tente et 10 minutes après, on dormait. on était épuisé, épuisé, fatigué. Il y avait un type qui était toujours au même endroit, il faisait toujours le même geste, il tirait des espèces de très grosses cuves qu'il fallait mettre à l'envers, évidemment, et il les sortait bouillantes comme ça et alors il faisait tellement le même geste qu'il avait une excroissance musculaire ici. Alors il me faisait barrer comme ça en faisant son truc et je me disais mais le corps est fabriqué par le travail. Et un jour, moi je l'ai remplacé et j'ai mis les cuves et je les ai mises à l'envers. C'est-à-dire que l'eau est rentrée dedans, ça a écrasé la chaîne, qui s'est mis à patiner, ça s'est mis à fumer, ça s'est arrêté, etc. Et donc évidemment, nous on était avec cet ami Gislain qui est toujours mon ami et qui vend des livres anciens dans le village, on était les petits gauchistes, les petits cons, etc. Et c'est vrai qu'on était rebelles et qu'on disait ce que les autres ne pouvaient pas dire. Et il y a eu un moment donné où il y avait un petit chef qui avait un béret sur la tête, il faisait plus de 30 degrés là où il y avait la présure, c'est-à-dire très chaud et tout le monde transpirait et il avait une espèce de trace d'auréole, de sueur sur son béret et puis il était poilu comme un singe et il nous faisait des signes, il nous disait « toi, tu vas prendre ton casse-croûte, toi, c'était une espèce de mépris comme ça. » Et puis moi, à un moment donné, il me fait « mangeons, va manger quoi. » Et je le regarde comme ça, vous ne me parlez pas comme ça quoi. Et puis il commence à gueuler. Et là, bon alors, à 83, j'arrive et lui, il était petit et au fur et à mesure où il me voit arriver, il me dit « il faut que tu nous voiles je ne suis pas violent, j'aurais pu mettre une gifte ou je n'en sais rien mais je n'ai pas pensé à ça une seule seconde mais je suis juste venu vers lui pour l'engueuler. Et évidemment, là où j'étais, la chaîne s'est arrêtée parce que j'ai arrêté de faire mon boulot et quand on arrête, la chaîne est continue puis après, il y a une espèce de bazar et puis évidemment, les choses qui arrivent arrivent toujours puis rien ne parle, les autres ne peuvent plus bosser. C'est Chaplin étant moderne. C'est un peu ça, c'est vrai. Et j'arrive vers lui alors il avait un bonnet un tablier, des bottes et on était trempés de ce qu'on appelle le petit lait de transpiration en plus. On est sales et on est dégoûtant et je m'approche de lui et j'enlève le truc comme ça, j'enlève mon tablier. Alors je le vois se ramasser sur lui-même et il dit il va me foutre une volée et je lui mets tout ça dans ma poignée et je l'engueule. Je ne sais plus ce que je dis. Et je vois toutes les ouvrières, pour le coup, c'était un endroit plutôt féminin, ici, et qui me regarde avec envie en se disant il le peut lui. Il peut dire ça, il peut engueuler le chef, il peut l'envoyer péter, il peut lui remettre son tablier parce que il n'y aura pas d'argent et puis dans un mois ou deux mois il retourne au lycée et puis il n'y a pas de problème pour lui. Il le peut, il a cette liberté-là. Nous on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on a la maison, la voiture, des traites, des enfants qu'il faut nourrir et je n'ai jamais oublié ce regard, vraiment. Et je n'ai jamais oublié non plus l'idée que j'ai dans la tête en voyant le regard et en me disant n'oublie pas ce que tu peux te permettre toi, eux ne peuvent pas se le permettre par la suite sois fidèle à ce regard qui t'accompagne. Et de fait, quand je lis Proudhon, pour moi, ça raconte mon histoire. C'est-à-dire, c'est la même chose avec Nietzsche et l'antéchrist, c'est la même chose avec Freud. C'est-à-dire que quand je lis trois essais sur la théorie des sexualités, la masturbation, etc., on est adolescents, on court après les filles et court plus vite que nous, donc c'est plus vite fait de se faire l'amour avec soi-même et puis de se dire mais on a les curés qui nous disent que ce n'est pas bien la masturbation, c'est plus d'un seul coup Freud dit non, normal, c'est un moment dans la sexualité puis c'est aussi dans la sexualité même quand il y a etc., c'est une théorie de Freud sur ce sujet. On se dit mais Freud ne parle. Quand Nietzsche dit il faut raser le Vatican et faire un élevage d'aspic, un élevage de serpents là-dessus, je me dis c'est formidable, le gamin qui a connu les prêtres pédophiles il trouve son compte et quand je lis Proudhon qui fait une analyse de la force de travail avec une histoire que j'ai beaucoup racontée mais je n'ai plus le chiffre en tête mais disons quand l'obélisque de Luxor arrive à Paris et qu'il faut ériger cet obélisque il dit on a besoin de 20 grenadiers qui vont travailler pendant une heure et il dit pendant une heure ces 20 grenadiers vont tirer sur l'obélisque et l'érection sera possible et le patron il va payer 20 fois une personne mais il dit mettez une personne qui va travailler 20 heures et bien elle n'y parviendra pas cette personne à ériger l'obélisque ça s'appelle l'aubaine dit Proudhon et le travail collectif n'est pas payé ce que le travail rend possible n'est pas vraiment payé d'où la théorie de Proudhon la phrase même la propriété c'est le vol donc les gens disent oh là quel dangereux communiste moi j'ai une petite maison que je me suis acheté avec mon travail et ils veulent me la confisquer non ça c'est les communistes c'est pas du tout les anarchistes quand Proudhon dit la propriété c'est le vol il dit quand quelqu'un est propriétaire la plupart du temps il est propriétaire parce que des travailleurs rendus possibles la propriété qui elle aura exigé l'aubaine la force du travail qui n'est pas payée et le socialisme c'est de payer la force de travail c'est mon socialisme toujours ça l'était quand j'ai 17 ans c'est toujours mon socialisme est-ce que c'est celui de j'oublie même son nom d'Olivier Faure est-ce que c'est celui de j'oublie même leur nom tellement ces gens là sont insignifiants mais Cazeneuve Hollande bien sûr que non c'est la droite ces gens là pour moi c'est des gens qui trouvent normal que le capital puisse exploiter la force de travail des ouvriers etc. et donc quand je découvre Proudhon de fait ça renvoie à l'humiliation de mon père à l'humiliation de ma mère qui était femme de ménage et qui s'entend dire un jour par sa patronne j'ai raconté aussi cette histoire je crois mais qui dit et ma mère s'appelait elle s'appelle toujours elle est toujours vivante Hélène et elle dit mais Hélène de toute façon vous me volez et ma mère dit comment ça elle dit oui je mets des pièces un peu partout elles disparaissent toutes et ma mère se déplace elle m'a raconté l'histoire il y avait deux vases sur la cheminée elle prend le vase elle renverse le vase et il dit elles sont là vos pièces et puis il est parti juste en disant j'ai bien compris que vous vouliez me tester pour savoir si j'étais une voleuse je ne suis pas une voleuse votre argent il est là je ne l'ai donc pas volé mais d'une certaine manière j'attendais le jour où vous me feriez cette remarque pour vous montrer que pauvre mais honnête disait mon père on est pauvre mais on est honnête et on ne vole pas et je veux dire que tous ces gens là ont humilié mes parents et l'humiliation je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation jeune 10, 12, 13 ans que je ne sais pas pourquoi vraiment je n'imaginais pas que je deviendrais le Michel Onfray qui écrit des livres qui ceci qui cela mais je me suis dit ces gens là je les vengerais pas mes parents seulement les gens de l'usine les gens qui travaillent à l'affaire avec mon père et quand je disais venger c'est à dire je garderai mémoire d'eux et je ne les oublierai jamais je n'oublierai pas leur regard je n'oublierai pas l'humiliation je n'oublierai pas le père de famille qui était obligé alors on devait aller pique-niquer avec mes parents on mettait une nappe dans la campagne et puis ma mère avait préparé un peu à manger c'était la sortie du dimanche on allait à 5 km autour du village auprès d'un endroit où il y avait des sapins et on faisait un petit pique-nique par terre le petit pique-nique n'a pas eu lieu ma mère a engueulé mon père et puis mon père s'est laissé faire parce que c'est le travail c'est comme ça qu'on fait et donc quand je découvre des théoriciens de l'exploitation les anarchistes je me dis mais ça me va je n'ai pas envie que mon père se fasse humilier par un commissaire du peuple qui l'humilierait au nom de Lénine en lui disant que c'est pour son bien parce qu'il a lu Marx et qu'il va falloir qu'il aille quand même au boulot et donc je me suis dit le statut de l'ouvrier en Union soviétique c'est pas terrible et puis le goulag c'est-à-dire que moi je me suis dit je ne peux pas imaginer que la condition ouvrière soit améliorée par des prisons politiques par des camps de concentration communistes et ça je ne pouvais pas imaginer et puis à l'époque je lis aussi l'homme révolté et alors même si à l'époque Sartre était plus dans le vent Sartre était vivant au moment où je lis à ce moment-là il est toujours vivant le cas de lui est mort bien sûr et je vois ça quand même je vois l'homme révolté alors j'ai eu toujours avec cet ami Gislain qui lui était plutôt sartrien on échange sur ce sujet-là et il y a des auteurs qui me parlent et à ce moment-là je me dis mais il y a toujours Sartre puis il y avait aussi Bourdieu enfin tous ces philosophes alors moi j'ai quand même connu la mort de Sartre la mort de Beauvoir de Barthes de Deleuze de Foucault de Guattari de Derrida de Lyotard enfin bon ça fait du monde on se dit mais au fur et à mesure comme ça on voit des gens disparaître et puis il y a un moment donné où je me dis mais moi je défends le Proudhon mais en même temps on ne peut pas défendre Proudhon en disant par exemple sur les mers Porteux comment on fait pour dire Proudhon dit que etc comment on fait pour défendre les droits d'auteur numérique Proudhon dit que vite fait je me suis dit on ne peut pas être anarchiste comme on est chrétien en disant il y a un catéchisme de l'anarchisme et j'étais longtemps abonné au monde libertaire et puis ça me fatiguait de voir des gens qui allaient chercher des catégories du 19ème siècle pour penser le 20ème siècle je me disais mais non il y a des trucs qui ne vont pas ça n'a pas de sens vous appelez ça l'église anarchiste oui c'est ça l'église anarchiste les dévots les gens de la fédération anarchiste j'allais quand j'allais de temps en temps à Paris j'allais rue Hamelot j'allais à la librairie anarchiste je me sentais chez moi dans ces textes mais en même temps je me disais mais on ne peut pas ne pas penser à une anarchie dynamique l'anarchie il faut qu'elle soit dynamique on ne peut pas dire l'anarchie ça s'est arrêté quand ça s'est arrêté en mai 68 c'est un peu ça les histoires de l'anarchie ça démarre alors bon dans Pierre Sergent quelques autres ça démarre avec Diogène ça continue avec la Boïsie mais le grand moment c'est peut-être Godwin au 18ème mais après c'est le 19ème c'est Kropotkin c'est Proudhon bon d'accord très bien mais ça aussi c'est une histoire classique écrivons une contre-histoire de l'anarchie et dans la contre-histoire de l'anarchie alors peut-être allons la chercher en amont mais moi ce qui m'intéressait c'était plutôt un aval de dire mais qu'est-ce qui se passe depuis mai 68 ça s'est pas arrêté en mai 68 l'anarchie elle était où d'ailleurs l'anarchie est-ce que c'était l'anarchie au sens bazar ou est-ce que c'était l'anarchie dans le sens nous avons un projet de société alternatif mais 68 n'a pas proposé de projet de société alternatif c'était De Gaulle disant ça suffit c'était jouir sans entrave c'était un pied après ça a été des communautés les loges de la pédophilie il fallait ouvrir les prisons il fallait ouvrir les asiles c'est pas un projet de société l'antipsychiatrie c'est pas un projet de société c'est très bien pour faire changer les mentalités en matière de psychiatrie c'est très bien pour changer les mentalités en termes de famille ça en 1968 a eu son utilité vous dites dans l'is ça a été une révolution mais pas une révolution politique non parce que le général De Gaulle dit sous l'Assemblée Nationale et puis on connait l'histoire c'est-à-dire qu'il gagne ses élections après il dit moi j'aimerais qu'on me dise à moi qu'on me veut toujours il fait ce référendum il le perd on s'en va et on a quoi Pompidou et Pompidou il n'est pas plus anti-gaulliste puis après Giscard puis après Mithéon c'est la fin et on se dit et d'ailleurs on le voit bien tous les anciens 68 ans qui sont devenus des gens ventru-pensus fumeurs de Havane qui pilotaient des grosses voitures et qui copinaient avec Bernard Tapie les gens du fric etc. on se dit ah bon c'est ça la gauche c'est ça le projet alternatif et moi je suis resté sur ça en me disant toujours Proudhon mais Proudhon plus quoi et je justement parce que je vous coupe parce que là on va en venir en fait au post-anarchisme avant d'en venir au post-anarchisme quand vous parlez de Proudhon vous l'opposez à Marx etc. et vous parlez de l'histoire de l'anarchisme tout à l'heure il y a une histoire un peu orthodoxe comme ça on explique vous vous faites un lignage qui est assez intéressant vous dites en fait on peut séparer dans l'histoire de l'anarchisme entre un lignage allemand ouais Germano-Russe en fait où il y aurait Hegelien Stirner Kropotkin Bakunin qui sont plutôt effectivement des Hegeliens et un lignage français où on a des Sébastien Faure qui sont moins connus jusqu'à Proudhon etc. comment est-ce que alors c'est une ligne de partage concept anti-concept en fait pourquoi est-ce que vous avez séparé l'anarchisme comme ça c'est une partie de ma thèse j'ai fait une thèse de troisième cycle qui s'appelait les implications éthiques et politiques des pensées négatives de Schopenhauer à Spengler et il y a notamment Bakunin et Stirner qui font partie de ma thèse et ceux-là sont des lecteurs de Hegel et Marx aussi et c'est-à-dire que je me dis mais entre Bakunin et Marx il y a une différence de forme mais pas de fond c'est-à-dire sur le fond ils veulent la même chose ils veulent une société sans classe avec la disparition de l'État avec la disparition du capitalisme de l'exploitation du salariat tout ça c'est sympathique mais ça marche pas et donc il y a cette idée que la fameuse Aofeybong de la dialectique c'est-à-dire on détruit on conserve en même temps donc oui bien sûr il faut détruire le capitalisme pour parvenir au socialisme et il y a un moment de négativité mais c'est pour produire la positivité ce qui donnera chez Sartre il faut le camp de concentration en Union soviétique pour réaliser le paradis sur Terre etc. et ça c'est une fiction c'est évidemment une fiction c'est une fiction libérale c'est la fiction libérale qui est celle de Mélenchon de la NUPES enfin de tous ces gens qui disent il n'y a qu'il faudra et puis on supprimera ça puis après il y aura une société sans classe tous ces gens qui veulent tous les fameux black blocs qui ont l'impression qu'en incendiant une banque en détruisant une agence immobilière ils auront fait avancer la cause la cause prolétarienne ça me laisse pantoire que des gens puissent imaginer ça ça rend possible en revanche la multiplication des actions policières ça ils produisent très exactement ce qu'ils ne veulent pas obtenir ça c'est autre chose parce que je me dis ces gens là ils sont tous obsédés par Hegel ils sont tous obsédés par ce que les chrétiens appelaient la parousie c'est à dire il y a un péché originel il y a une faute et puis il y a la rédemption et puis il y a le paradis puis il y a la vie éternelle etc. le péché originel Rousseau nous le dit c'est la propriété et donc abolissons la propriété réalisons une espèce de société sans classe et là on aura une espèce de paradis sur terre c'est le schéma chrétien c'est religieux mais complètement et moi je ne suis pas religieux je suis athée et je suis aussi athée sur le terrain social c'est à dire je ne crois pas qu'on puisse réaliser une société sans classe l'homme étant ce qu'il est c'est à dire il y a une nature humaine Rousseau nous dit non 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 la nature humaine elle est bonne c'est la société qui est méchante c'est à dire que l'homme est bon la société est mauvaise si on change la société on retrouve l'homme bon et puis c'est formidable moi quand je vois les ardents de la Nupest je ne suis pas sûr que l'homme soit vraiment bon je pense même qu'il est franchement mauvais et qu'il faut partir d'une anthropologie pour avoir une politique et donc je ne suis pas hegelien sur ce terrain là la philosophie de l'histoire c'est autre chose enfin quand je dis penser la question de civilisation chez Hegel ça m'intéresse la philosophie de l'histoire dans cette idée que nous réaliserions un jour l'idée l'idée, la raison, le concept moi j'ai lu Hegel c'est aussi une partie de ma thèse l'idée, la raison, le concept c'est Dieu quand on a compris ça moi je disais ça à mes élèves calmez-vous n'ayez pas peur à chaque fois qu'il vous dit que le concept s'incarne dans l'histoire il suffit que vous sachiez que le concept c'est Dieu et vous allez voir si Dieu s'incarne dans l'histoire ça s'appelle Boswe la providence c'est la providence donc je dis moi je suis je ne suis pas sur ce schéma là donc il n'est pas question que mon anarchie elle reprenne le schéma chrétien en disant on aura une parousie comme chez Bakounine Marx dit sur les moyens il nous faut une dictature du prolétariat sur qui ? dit Bakounine s'il y a une dictature du prolétariat sur le peuple il dit ben non si c'est ça ça ne va pas être terrible Proudhon le dit aussi et Marx dit une avant-garde éclairée c'est à dire en gros des ouvriers marxistes qui eux vont s'organiser en partie je ne le dis pas comme ça le parti c'est théorisé par Lénine mais c'est quand même ce que ça suppose c'est Lénine qui après dit on l'organise en partie et puis on fait la révolution et à ce moment là on instaure une dictature du prolétariat pour réaliser une société sans classe la dictature on la voit bien la société sans classe on la voit pas on voit au contraire les apparatchiks la bureaucratie etc et il y a un moment donné où on se dit cette histoire de moyens qui passe par l'avant-garde éclairée du prolétariat elle passe chez Bakounine et Mélenchon connaît Bakounine probablement Mélenchon est Bakouninien et Bakounine dit ah non non il n'est pas du tout il faut un soulèvement de tout le monde et il dit les artistes les poètes les prisonniers les marginaux les SDF il dirait aujourd'hui les migrants etc prenons tout ce monde là et puis cassons tout détruisons tout et toujours le fantasme libéral de cette destruction naîtra quelque chose de positif c'est une espèce de destruction positive c'est une idée de droite c'est l'idée libérale c'est l'idée de la providence la main invisible c'est quoi ? la main invisible des libéraux laisser faire le marché et la main invisible va fabriquer un équilibre c'est une idée fausse il n'y a pas de providence il n'y a pas de dieu y compris de dieu social ou de dieu politique donc c'est une erreur de croire que Marx a raison Marx a tort et Bakounine ont tort tous les deux même s'ils sont tous les deux différents sur les moyens ils sont d'accord sur les fins c'est à dire il faut réaliser une société sans classe il n'y aura jamais de société sans classe ça n'exclut pas une société avec plus de justice et c'est là qu'on va voir du côté des français qui n'ont pas lu Hegel ou qui l'ont mal lu parce qu'il était mal traduit ou qui l'ont peu compris ou mal compris parce qu'il n'est pas facile à comprendre Jacques Donte qui a passé sa vie sur Hegel dit d'ailleurs que c'est très compliqué que c'est très obscur que c'est pas simple que c'est pas clair etc c'est ce que Marx reproche à Proudhon il dit en gros vous n'avez pas compris la dialectique arrêtez de faire de la philosophie c'est pas pour vous alors Marx dit c'est un génie ce petit Proudhon il est génial je l'ai rencontré c'est un ouvrier parce qu'au début il est tout à fait dit que c'est le plus grand socialiste français c'est génial et on ne dit pas pourquoi il y a eu une fâcherie mais il emprunte un certain nombre de concepts à Proudhon évidemment il dit pas qu'il les emprunte mais il les emprunte les idées il change les mots et puis l'aubaine ça devient la force de travail et puis on se dit tiens c'est drôle ça a été théorisé en amont par Proudhon et puis il vient voir Proudhon à Paris il passe dit-on une nuit auprès d'un feu de cheminée où Marx alors il est déjà dans la fâcherie Marx dit j'ai essayé de lui expliquer Proudhon il n'a rien compris la dialectique puis après il a voulu faire un livre en essayant de laisser croire qu'il avait compris la dialectique hegelienne ça s'appelle le système des contradictions économiques ça ne veut rien dire philosophie de la misère et Marx nous casse la figure en écrivant un livre qui s'appelle misère de la philosophie qui répond à ce livre-là moi j'ai eu un prof de fac qui était marxiste PCF Guy Bess il était au membre du bureau central il faisait un cours sur deux il devait faire un cours toutes les semaines puis il s'est arrangé pour faire non pas deux heures toutes les semaines mais quatre heures tous les quinze jours avec mon prof de psychanalyse qui lui aussi faisait et puis il loupait deux cours sur trois tu le racontais dans le livre c'est un drôle je racontais et il venait il me dit bon vous êtes là d'accord je vais faire des photocopies je reviens il partait il revenait 40 minutes plus tard avec son paquet de photocopies après une demi-heure il disait bon c'est l'heure de la pause cigarette un feignant complet et c'était l'espèce de bêtise en disant Proudhon penseur de la petite bourgeoisie penseur du petit capital Marx et surtout Marx revu et corrigé par Lénine c'était formidable et là moi je résiste à ça en disant mais non c'est pas on peut pas dire ça Proudhon c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on veut bien dire et à un moment donné Marx dit bon dis donc Proudhon vous ne voudriez pas être mon correspondant sur Paris là vous seriez le correspondant français et Proudhon a bien compris que Marx n'était pas Proudhon et qui dit mais c'est pas ma théorie c'est pas ma pensée notamment sur la question de la révolution notamment sur la question de la violence du rôle de la violence Proudhon n'aime pas la révolution française de 1793 il dit des trucs sympas sur les Girondins mais il va pas très loin sur ce sujet mais il y a un moment donné où Proudhon dit on pense pas la même chose moi j'ai mon oeuvre à faire mais très poliment il y a une lettre très gentille très polite très courtoise où il refuse et à ce moment là Marx est d'une violence incroyable dit ce type est un petit con une espèce de prétentieux un suffisant personnage qui ne comprend rien à la dialectique de Weggen qui travaille pour la petite bourgeoisie et puis qui ne comprend rien à la philosophie moi je fais des études supérieures ce type c'est un bouvier c'est un ouvrier il a été ouvrier typographe il a même fait faillite pour qui se prend-il et alors il y a une grande violence mépris de classe un peu mépris de classe totale mépris de classe totale c'est quand même c'est fort oui oui alors grande bourgeoisie chez Marx grande bourgeoisie juive etc alors quand j'ai dit ça Michel Onfray est un antisémite bien sûr il suffit de dire grande bourgeoisie juive pour parler de Marx pour être un antisémite moi je le dis bien mais c'est sa biographie c'est sa biographie et puis après je parle de cosmopolitisme cosmopolitisme ça veut dire effectivement qu'on peut vivre en Allemagne puis on peut vivre en Suisse puis on peut vivre après à Londres puis après en Belgique puis etc et estimer qu'il faut être universel etc et je dis il y a effectivement l'universalisme de le cosmopolitisme de Marx et puis l'espèce d'enracinement provincial bisontin Besançon pour Proudhon Besançon c'est quand même Victor Hugo c'est quand même Fourier c'est quand même lui enfin il y a une façon un socialisme français enraciné qui qui mérite qu'on l'écoute et immédiatement vous avez vu Onfray est antisémite il parle du topo classique du juif cosmopolite cosmopolite j'ai pas dit que c'était pas bien j'ai pas dit qu'enraciné c'était meilleur même si on peut aussi le dire sans pour autant être dans une logique antisémite j'ai jamais dit ce type était était juif il aimait l'argent ou ce genre de choses j'ai jamais dit une chose pareille et quand j'ai dit de Freud qu'il aimait l'argent en citant les phrases où Freud dit qu'il aime l'argent on a dit que je l'étais parce que je reprenais je dis juste que Freud change de théorie et change de pratique en fonction de l'intérêt qu'il en a financier en disant j'ai une famille à nourrir j'ai besoin d'argent etc parenthèse fermée juste pour dire ce qui est très suspect c'est de considérer qu'on ne pourrait pas dire que Freud aime l'argent sous prétexte qu'il est juif parce qu'on serait un petit peu antisémite le lien c'est eux qui le font ben oui mais quand par exemple je dis qu'il y a un cosmopolitisme chez Marx ce qui suppose un universalisme c'est aussi ça l'intérêt c'est pas de stigmatiser un cosmopolitisme c'est juste de dire que l'abolition des frontières l'universalisme proposé par Marx n'est pas la pensée de Proudhon qui lui pense qu'il faut organiser et c'est ma pensée pour le coup d'une manière communale provinciale régionale girondine et ça c'est quoi ? ben c'est effectivement la terre elle ne ment pas c'est Vichy c'est Pétain c'est fasciste mais c'est pas et donc on se dit mais non c'est pas revenons au texte et c'est pas ce que dit Proudhon et ce qui m'intéressait moi c'était de fortifier Proudhon en disant bon quand Proudhon écrit sur la théorie de l'art notamment à partir de Courbet et Courbet fait des nues c'est une peinture très intéressante la peinture de Courbet et Proudhon est très sévère sur cette question il dit que les nues quand même il est très prude il est très phallocrate très misogyne Proudhon la femme c'est la cuisine la vaisselle le ménage les enfants c'est fait pour ça ça ne doit pas penser réfléchir à quoi bon évidemment je ne défends pas ça l'antisémitisme chez Proudhon est patent c'est clair mais il est patent chez tous les socialistes c'est ça c'est un antisémitisme d'époque y compris chez Marx y compris chez Marx il y a très peu de gens qui sont filosémites il y a même des juifs antisémites à l'époque au 19ème siècle je ne veux pas dire pour autant que je défends ça mais il y a des gens qui me disent aujourd'hui ah oui et puis ça a été récupéré par Vichy oui c'est vrai ça a été récupéré par Vichy ceci dit il y a plein de gens qui ont été récupérés par Vichy et il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Berle qui est aussi juif qui est apparenté au Bergson et au Proust et qui est l'auteur de cette fameuse phrase en disant il n'est pas défendable de se réclamer de Proudhon pour l'antisémitisme la misogynie la phallocratie l'homophobie parce que c'est pas défendable il y a d'ailleurs un livre de Daniel Guérin qui s'appelait Proudhon oui et non et qui était un livre très bien fait qui est toujours un livre très bien fait homosexuel lui-même Daniel Guérin qui a écrit un texte pour raconter toute son homosexualité et son combat homosexuel à l'époque où il dit ben oui on peut dire oui à Proudhon sur un certain nombre de choses l'autogestion le communalisme l'organisation de la société etc. et puis non sur ces lieux communs du 19ème siècle lieux communs qui sont l'antisémitisme qui est partout répandu au 19ème alors il y a quelques exceptions la misogynie la phallocratie etc. et donc quand Proudhon se trouve en but à Marx qui dit mais il faut absolument évincer ce type parce qu'il y a des internationales et que dans les internationales il faut absolument prendre le leadership de la révolution européenne et bien à ce moment là Proudhon est tout seul il a peu d'amis il y a des proudoniens et Marx est quelqu'un qui bourre les urnes au sens premier du terme c'est-à-dire que vraiment il fait comme Anne Hidalgo il fait comme Martine Aubry peu importe je ne voudrais pas dire de sottise sur ces gens-là mais je ne sais plus qui bourrait les urnes mais tout le monde a dû plus ou moins les bourrer puisqu'il y a même des socialistes plus connus qui disent mais ouh c'était la culture du parti socialiste on bourrait les urnes etc. et Marx a fait ça il a bourré les urnes en faveur des marxistes pour que les proudoniens ne puissent pas diriger l'international prolétarien et donc il fait il bourre les urnes il fait courir le bruit que c'est un pauvre type qui ne comprend rien à rien etc. misère de la philosophie un pamphlet terrible je viens de le dire et puis après il fait courir des bruits donc l'idée que c'est le penseur de la petite bourgeoisie que c'est le penseur etc. alors le fait est que Proudhon n'est pas un doctrinaire c'est pas un théoricien moi j'ai les œuvres complètes de Proudhon j'ai la correspondance complète c'est vraiment un très gros travail de lire tout d'ailleurs je travaille à une proposition de lecture biographique en disant attention il y a des textes par exemple qui disent des choses et d'autres textes de Proudhon qui disent le contraire un exemple sur l'État Proudhon dit il faut supprimer l'État et puis à un moment donné à la fin il dit il faut défendre l'État et on dit mais contradiction alors contradiction si on ne comprend pas que quand il dit qu'il faut supprimer l'État c'est l'État en tant qu'il est une courroie de transmission de l'exploitation capitaliste si l'État c'est ce qui garantit la propriété obtenue par l'aubaine c'est-à-dire la privation du droit de travail des travailleurs alors évidemment il faut en finir avec l'État si l'État c'est un instrument c'est comme un couteau on peut tuer son voisin on peut couper une pomme donc si l'État ça sert à produire et reproduire le capital et les inégalités du capital il faut abolir l'État et si en revanche dit-il sur la fin et moi je pense que la pensée la plus pure d'un philosophe c'est sa pensée finale parce qu'il y a une pensée une réflexion une dialectique on cessait à des choses puis à un moment donné où le dernier a plus raison que le premier et donc quand il nous dit la théorie par exemple tous les structuralistes ont cessé de l'être à la fin de leur existence on reviendra là-dessus mais le dernier Proudhon dit mais non mais si l'État garantit l'organisation libertaire alors vive l'État et je défends ça moi je défends cet État c'est-à-dire que quand il faut trancher après on repasse à autre chose mais qui est la question contemporaine mais je pense qu'on pourrait avoir un chef d'État libertaire au sens de Proudhon c'est-à-dire que si on a aujourd'hui un bouton atomique sur lequel il faut appuyer c'est un individu qui appuie sur le bouton atomique Chevenement m'avait expliqué un jour comment ça fonctionnait il m'avait donné un peu le détail il propose des choses qu'il vaut mieux probablement ne pas donner des détails qu'il vaut mieux ne pas donner mais enfin c'est très organisé mais ça reste quand même un homme qui décide avec d'autres qui ont des clés et qui etc etc c'est-à-dire que on ne peut pas dire ah mais là on va faire des assemblées pour savoir si on envoie une bombe atomique il y en a une qui est partie de je ne sais pas où peut-être de Téhéran de Moscou de Washington pourquoi pas enfin de n'importe où où ça peut nous arriver de toute façon de Gaulle disait que nous n'avions que les états n'avaient que des intérêts et pas d'amis il y avait des relations mais comment on fait il faut que quelqu'un soit capable de dire c'est moi qui défend la France intérêt général bien public défense de la nation défense du peuple je protège mon peuple j'appuie sur le bouton on y va etc donc il faut un état un chef d'état mais comment s'appelle le chef de l'état en Allemagne personne ne sait on connait le nom du chancelier mais personne ne connait le nom du chef de l'état qui connait le nom du chef de l'état suisse de la confédération helvétique personne or il y a un chef de l'état dans la confédération helvétique donc on pourrait très bien imaginer un état un chef d'état dans un socialisme libertaire français qui nous permettrait de dire organisons la société autrement ce qui m'intéresse chez Proudhon c'est d'abord ça a du sang et de la violence cette idée de dire ben oui il va falloir couper des têtes c'est obligatoire on est obligé on ne peut pas faire autrement ce n'est pas possible 1793 c'est nécessaire il faut décapiter un peu et Sartre disait on n'a pas assez décapité en 93 il aurait fallu décapiter plus on aurait été tranquille aujourd'hui etc et Proudhon dit non pas du tout pas de violence rien que sur le principe de la confiscation des biens c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Marx dans le manifeste du parti communiste dit qu'il faut exproprier les gens qui possèdent il faut leur prendre la propriété évidemment on va dire je vous en prie prenez tout ça c'était à moi maintenant c'est à vous il y a de la violence il y a de la résistance il dit voilà violence pour s'opposer à cette violence la fameuse contre-violence théorisée chez Sartre dans Critique de la raison dialectique qui deviendra chez Franz Fanon ce que nous savons et ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les islamo-gauchistes les wokistes etc ce n'est pas du tout une violence quand une personne de couleur viole une femme blanche en Allemagne c'est un racisé donc le racisé ne peut pas être raciste donc c'est une contre-violence la contre-violence ce n'est pas une violence c'est dit enfin on connaît la logique et Proudhon lui dit non pas de violence pas d'agressivité pas de ressentiment pas de passion triste on ne verse pas le sang on organise autrement la société c'est-à-dire coopération mutualisation communalisme communalisme libertaire organisation de la cité sur un autre principe que sur le principe jacobin donc sur le principe girondin et ça veut dire qu'il n'est pas question d'organiser les régions comme est organisée la nation à partir de Paris c'est-à-dire quand on a des gens comme Raffarin ou Ave ou A enfin Ségolène Royal Alain Juppé jadis qui étaient des gens qui se présentaient comme des girondins mais pas du tout c'était des gens qui disaient dans ma région je me comporte comme un jacobin c'est moi le patron de la région et dans la région c'est moi qui vais piloter etc. je dis non c'est pas du tout être girondin c'est le jacobinisme local c'est un jacobinisme régional qui se trouve paré des plumes de la Gironde et c'est pas ça il y avait 83 départements français à l'époque de la révolution française et les girondins disaient Paris doit peser 1,83ème de la représentation nationale ça veut dire son poids pas plus pas tout et Tocqueville fait dans un livre formidable sur la révolution française il nous dit mais la révolution française elle n'a pas fait elle n'a pas touché l'essentiel puisque finalement elle n'a pas touché la centralisation depuis Philippe le Bel il y a un jacobinisme d'une certaine manière avant les jacobins et bien la révolution française n'y a pas touché c'est ce que vous avez compris avec Robespierre parce que finalement ils n'ont pas touché à cette organisation qui est une organisation centrale alors qu'il aurait fallu conserver les paroisses comme des zones géographiques qui deviendraient des zones politiques pour faire de telle sorte que le pouvoir soit organisé localement et donc il ne faut pas dire par exemple dans un conseil municipal il y a quelqu'un qui a été élu pendant 5 ans je ne sais plus c'est 5 ans un mandat municipal je ne dis pas de bêtises enfin le temps de la durée du mandat municipal il a tous les pouvoirs il a le pouvoir donc il a tout le pouvoir non moi je serai maire de mon village je ferai régulièrement des élections dans mon conseil municipal en disant moi je pense que je vous fais cette proposition on va tous voter plutôt que de dire on vote et chacun va voter mes amis à moi ceux qui sont sur ma liste et on est majoritaire donc on a la majorité puis les autres ils vont s'opposer non on y va vous êtes sur ma liste moi je pense ça vous pouvez penser le contraire vous pouvez voter le contraire mais vous vous n'êtes pas sur ma liste mais vous pouvez aussi penser comme moi et à ce moment là vous allez penser comme ça et puis sur des chantiers un petit peu plus intéressants dire on fait un référendum et dans le village on va faire un référendum est-ce que vous voulez je ne sais pas qu'on affecte des subventions plutôt à la réflexion du clocher de l'église que de je crois d'un chemin communal et à ce moment là on se dit ben là il y a une organisation qui est à la base et c'est ça qui est intéressant chez Proudhon c'est-à-dire la révolution ne se fait pas avec des idées avec des concepts avec un prolétariat éclairé qui déciderait qui dirait ça c'est bien ça c'est mal puis si tu n'es pas d'accord paf la prison on te coupe la tête ou je ne sais quoi c'est une organisation démocratique dans laquelle on demande au peuple éclairé il y a un concept très intéressant chez Proudhon qui s'appelle la démopédie et qu'on devrait plus souvent utiliser mais qui suppose l'éducation du peuple c'est une idée de Condorcet et Condorcet dit l'élection par tout le monde il n'est quand même pas oublié que la révolution française c'est une élection censitaire ça veut dire que seuls votent alors pas les femmes donc ça fait 50% de la nation qui ne vote pas et dans les 50% qui votent il faut être propriétaire pour pouvoir voter bonjour la démocratie quand même donc la démocratie c'est effectivement la possibilité pour chacun d'y aller indépendamment de ce qu'il gagne et puis indépendamment de son sexe donc c'est plus tard que Condorcet enfin Condorcet du moins réfléchit à cette mécanique en disant pour que les gens votent bien il faut qu'ils pensent bien et bien penser c'est pas comme on pense aujourd'hui c'est-à-dire penser dans la logique de l'idéologie dominante c'est-à-dire rationnellement quand Rousseau parle de la volonté générale il nous dit la volonté générale c'est pas la somme des volontés particulières c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est la somme des volontés particulières en tant qu'elles s'expriment eu égard à l'intérêt général et au bien public c'est-à-dire on peut voter contre son intérêt personnel on devrait d'ailleurs voter contre son intérêt personnel et puis pourvu qu'on ait le souci de l'intérêt général en disant pour moi ça va pas être bon je suis riche j'ai de l'argent je vais voter pour qu'on prenne de l'argent riche mais ça me paraît normal parce qu'il faut que cet argent aille aux pauvres alors que les gens disent non mais moi je vais voter en fonction de mes intérêts de classe et voilà et donc la démocratie la démopédie qui suppose l'éducation du peuple permet une démocratie qui elle doit être radicale et c'est ce que dit Proudhon il dit mais on doit pouvoir voter pour décider de ce qu'il appelle l'autogestion et moi je suis un défenseur de l'autogestion parce que je pense qu'il y a un génie intrinsèque des peuples alors de moins en moins depuis qu'on transforme le peuple en populace c'est compliqué je veux dire mon père qui était ouvrier agricole il avait il avait des milliers d'années derrière lui de paysannerie donc qui lui permettait d'acquérir de porter ce que les paysans portaient jadis c'est à dire le sens de la nature des cycles de l'éternel retour de la place de l'homme dans le cosmos de fait qu'il soit sous les étoiles mais avec les étoiles et en relation avec les étoiles et on ajoutait à ça l'école républicaine qui apprenait à tout un chacun à lire à écrire à compter à penser à réfléchir de la géographie des sciences naturelles de l'histoire de la littérature mon père était capable de réciter des poèmes à 88 ans des poèmes de Victor Hugo qu'il avait appris à l'école il était capable de pas rentrer dans des détails mais de rappeler des choses apprises à l'école qui moi me stupéfient pas de faute d'orthographe de grammaire de syntaxe une expression orale parfaite un calcul mental parfait etc c'est à dire que quand le citoyen était rural paysan qu'il héritait de ce bon sens paysan qu'il héritait de l'école républicaine il était un citoyen éclairé il pouvait dire des choses intelligentes quand il s'exprimait quand il allait voter voilà il disait des choses intéressantes et intelligentes alors après quand il y a eu la télévision la bêtise les réseaux sociaux etc aujourd'hui on a transformé les cerveaux en fromage blanc et c'est difficile d'avoir des avis éclairés à l'école on apprend l'idéologie d'obitante sur les réseaux sociaux alors on apprend tout et le contraire de tout n'importe qui peut dire n'importe quoi la démocratie est devenue problématique ce qui fait que je persiste à croire que Proudhon est la solution mais ça supposerait effectivement des lieux pourquoi j'ai créé et que je crée à nouveau une université populaire des lieux dans lesquels on puisse penser réfléchir analyser et la démopédie avec la démocratie chez Proudhon c'était pour moi c'est toujours d'ailleurs un idéal politique indépassable c'est presque LOC qui fait un exemple d'autre